Moi, je ne reviens pas sur ce que j'ai fait parce que c'était l'intérêt des Français et des enfants de France et c'était ma responsabilité de ministre les cinq matinées de classe que vous avez eues. Après, le problème est intervenu sur ce qui est après la classe, qui ne relevait pas, je tiens à vous le dire, de ma responsabilité, mais celle d'autres ministères ou des collectivités locales. Mais comme j'ai les épaules larges, j'ai assumé. De ce point de vue, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? J'ai voulu faire en sorte, c'est ce qu'on appelle les projets éducatifs de territoire, que parents d'élèves soient impliqués, collectivités locales et professeurs, et que dans chaque endroit, ils décident. Vous savez bien qu'on pouvait décider samedi matin, mercredi matin. Il y a des villes qui choisissent de faire des activités périscolaires d'une heure et demie, d'autres trois quarts d'heure. Je ne pouvais pas, contrairement à ce qu'on a dit, imposer du haut. Et ce qui est vrai, c'est ce que m'avait dit mon prédécesseur Luc Ferry, c'est une réforme qui demande de la bonne volonté à tout le monde. Peut-être que ça a été un peu difficile, et vous avez raison, il y a des endroits où j'ai vu des choses qui ne vont pas du tout, qui se font. D'abord, moi, je ne voulais pas que ce soit payant, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui, aujourd'hui, ont accès à des activités périscolaires qu'avant, donc c'est plus que doublé, donc c'est bon pour les enfants de France, et en particulier plus modeste. Mais enfin, c'est encore payant, ça n'est pas une bonne chose. Deuxièmement, il y a des endroits, vous parlez d'enfants de 3 ans, donc nous sommes à la maternelle, je l'avais indiqué, j'avais même fait une circulaire, ne faites pas du tout pour la maternelle, comme pour le primaire. Alors des parents ayant des enfants en maternelle et en primaire, il faut quand même que les rides soient harmonisés, donc ils ont aussi pesé, mais chacun doit faire localement le mieux possible pour lui. Maintenant, sur l'évaluation, je pense, sincèrement, sur ça, comme sur les écoles supérieures du professeur et de l'éducation, il ne faut pas être orgueilleux lorsqu'on gouverne. Et donc, j'ai tellement de passion, je veux tellement que les choses soient améliorées pour chacun et pour les élèves, que bien entendu, il faudra faire les évaluations et il faudra aussi les faire de façon objective, de faire le mieux possible et corriger là où ça doit être corrigé.